Jusqu'à 17h sur les ondes de votre fréquence bleue, Choc FM, vous écoutez Ça roule, votre émission du retour à la maison. Oui, et dans le retour à la maison, j'ai le plaisir d'accueillir donc Mme Hélène Desjardins qui est du comité d'exposition de la Poquatière d'abord pour une nouvelle exposition qui va entrer en vigueur là ce soir. Bonjour. Exactement, bonjour Diane. Comment ça va? Ça va très bien. Ça fait un petit moment qu'on s'est parlé, nous, qu'on s'est vu? Ben, il y a 5-6 semaines. Oui, c'est ça exactement. C'est ça. Alors, vous êtes de retour ce soir pour l'exposition. Ben, en fait, ce sont les Amis de l'art qui vont exposer à la Poquatière de Lévis. D'accord, et on a de la belle visite en studio, des invités de marque, de prestige que je vais vous laisser le soin de nous présenter, Mme Desjardins. Alors, on a René-Rose Pelletier-Martineau qui est là. Bonjour. Bonjour Diane. Alors, je vais juste vérifier pour le micro. Voilà, comme ça, ça devrait peut-être aller mieux. Ils sont deux sur quatre. Ils sont deux ici à la radio parce que le studio n'est pas très grand, mais il y en a deux autres qui nous attendent à la salle d'exposition. Exactement, là-bas. Donc, M. Gilles Veilleux qui est avec nous également, bonjour. Bonjour madame. Et les deux autres? On a Serge Thérien. Serge Thérien, pardon. Et puis, on a aussi Pierre Laliberté qui expose ce soir avec nous. On est les quatre présents pour le vernissage, donc c'est un moment spécial pour nous rencontrer, découvrir quatre talents complètement différents. Complètement différents. C'est ça qui va être beau ce soir parce que c'est diversifié. Avec des cheminements différents. Puis, on va avoir l'occasion de les entendre vers 5h30. C'est toujours le moment le plus intéressant, je trouve, d'un vernissage. Quand leur place partage, ses coups de cas, son vécu, etc. Alors, ils nous comptent leur vie, quoi. Tout à fait. On pourrait peut-être en donner un bref aperçu à nos auditeurs, là, cet après-midi. On pourrait débuter avec René-Rose Pelletier-Martineau. Vous exposez au Québec, mais vous avez aussi exposé du côté de l'international. Ça, je trouve ça vraiment impressionnant. Ah, merci. D'abord, à quel âge vous avez commencé? À quel âge est venu cet intérêt pour les arts? J'ai pris ma décision d'octer pour une carrière artistique quand j'étais à l'école secondaire. Donc, vers l'âge de 16 ans, j'ai vraiment opté pour une carrière d'artiste. J'étais allée faire une formation en arts visuels pour commencer. OK. Et du côté de l'international, ça, je trouve ça vraiment impressionnant. Ah, merci. D'abord, à quel âge vous avez commencé? À quel âge est venu cet intérêt pour les arts? J'ai pris ma décision d'octer pour une carrière artistique quand j'étais à l'école secondaire. Donc, vers l'âge de 16 ans, j'ai vraiment opté pour une carrière d'artiste. J'étais allée faire une formation en arts visuels pour commencer. OK. Puis, par la suite, j'ai aussi fait une seconde formation en photographie. Puis, en multimédia. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment les tout débuts du web aussi. Puis, je m'étais dit, si je veux avoir une carrière internationale, il faut que je puisse vraiment faire la promotion de mon art à grande échelle. Donc, vraiment. J'ai trouvé ça formidable. Déjà, c'était décisif. J'avais une vision à très long terme. Parce que je m'étais consciente qu'un artiste québécois, c'est vraiment long avant de pouvoir percer sur le marché. Ça ne s'ouvre pas de la même manière. L'art n'est pas supporté autant au Canada qu'elle peut l'être d'une façon différente aux États-Unis ou en Europe. Donc, les traditions sont différentes. La vie d'un artiste ou le cheminement d'un artiste va être différent au Québec. Donc, vous faites ça à temps plein. Je mets vraiment toute mon énergie pour que ma carrière d'artiste avance. C'est sûr qu'il faut financer les expositions. Quand on parle d'expositions à l'international, ça demande un support financier important. Donc, j'accepte aussi d'autres contrats qui vont me permettre de financer mes expositions. Puis, je fais aussi des oeuvres sur mesure pour les clients. D'accord. Est-ce que vous êtes toute seule dans ces projets-là? Ou il y a des gens qui travaillent avec vous? Je travaille seule sur mes projets. Ça m'arrive, par contre, de travailler en collaboration pour des projets d'exposition. Donc, travailler comme là, ici, on a fait une belle exposition collective avec trois autres de mes amis artistes. C'est toujours un plaisir de faire une exposition de groupe. Par contre, au niveau de la production, c'est vraiment en solo. D'accord. Que vous fonctionnez. Vous êtes native de quel endroit? Je suis née à Lévis. Vous êtes née à Lévis. Oui. Oui. Donc, d'accord. Vous vous inspirez de quoi? Moi, j'aime beaucoup les gens. J'aime les gens que je rencontre à tous les jours. Donc, tout le monde m'inspire. J'aime ce qu'il y a de particulier entre chaque personne. Des fois, les gens n'aiment pas leurs défauts. Puis, moi, je trouve que c'est tellement un petit charme. C'est beau. Chaque caractéristique que chaque personne a, c'est révélateur d'un vécu. Ça raconte une histoire en quelque part. Donc, moi, c'est vraiment le portrait humain à travers mon travail. C'est sûr que j'ai une relation très privilégiée avec la nature également. Donc, on retrouve des éléments végétaux dans mes œuvres. Je travaille sur bois. Donc, ça aussi, on a une relation avec l'arbre et la nature qui est intrinsèque à mon travail. Exactement. Et je voyais, oui, c'est ça, surtout, je voyais tout à l'heure une femme que vous avez peinte, justement, avec, on voit une branche, on voit des feuilles d'arbres également. Donc, il y a un peu des amérindiques aussi. Est-ce que tu as des connaissances? Tu as fait une série sur les amérindiques? Oui, j'ai fait toute une collection de portraits autochtones. C'est sûr que comme beaucoup de Québécois, il y a beaucoup de personnes qui sont d'ascendance autochtones au Québec. Donc, c'est sûr que pour moi, c'est un moyen de reconnecter avec mes racines aussi, de travailler sur des portraits autochtones. Donc, à travers les gens que je rencontre durant les parois ou d'autres événements particuliers, je vais m'inspirer davantage. Je vais demander à la personne si elle peut prendre un peu la pause pour moi. Puis, je vais faire des croquis à ce moment-là pour nourrir ma création. Puis, faire ressortir la rencontre à travers l'œuvre. D'accord. Alors, vous vous inspirez donc de personnages, de nature également, mais vous aimez également le bois que vous créez, je pense, à travers le bois. Oui, je choisis vraiment mes pièces de bois en fonction de ce qu'elle raconte, elle aussi. Dans le fond, comme artiste, on raconte quelque chose. On a un propos dans l'œuvre, mais en quelque part, les personnages, les rencontres et la nature elle-même racontent quelque chose de vivant et d'intéressant. Donc, j'essaie de le faire transparaître à travers l'œuvre. Puis, c'est pour ça aussi qu'on voit mon support de tableau étant en bois. Puis, c'est pour ça qu'on voit le vénage du bois. Je ne vais pas le cacher avec toute la peinture. Au contraire, il va révéler une dimension très vivante à travers l'œuvre. C'est vraiment intéressant. Est-ce que vous avez une page Facebook ou encore des vidéos, un site web où on peut voir ces belles œuvres-là? Oui, mon site officiel, c'est renérose.com. Donc, R-E-N-E-E-R-O-S-E.com. Et puis, j'ai aussi une page sur Facebook, une page sur Instagram également et une chaîne sur YouTube. Du côté des médias sociaux, c'est René-Rose, artiste en un seul mot. Et puis, vous allez me trouver sur tous les médias sociaux. René-Rose, artiste, je trouve tellement ça beau comme prénom, Hélène. J'aurais une question pour René-Rose. Quand tu dis que tu as su à 16 ans que tu voulais devenir artiste, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a influencée dans ta famille ou, je ne sais pas, moi, tu avais vu qu'il y avait un artiste qui t'avait vraiment inspirée? Enfant, j'aimais tout le temps dessiner. Déjà, en partant, c'était inspirant. Moi, je m'installais devant une feuille. Elle n'était jamais assez grande. Déjà, je collais des petites feuilles 8 et demi 11 ensemble pour avoir plus grand, pour m'exprimer et tout ça. Puis, j'aimais ça, faire du dessin. J'aimais observer beaucoup. Puis, j'hésitais même un bon moment entre la carrière de photographe et la carrière de peintre. Puis, finalement, les deux se sont mélangés dans ma vie. J'ai eu une carrière de 10 ans comme photographe. Puis, par la suite, je suis revenue à la peinture. Puis, prochainement, j'entends un volet sculptural davantage. Donc, un peu plus de sculptures qui vont apparaître dans mes œuvres. Mais c'est vraiment un chemin de longue haleine. Mais tout me nourrit. Il y a des rencontres artistiques que j'ai faites, jeunes, qui ont marqué mon esprit. Je pense à une exposition de Jordi Bonnet, entre autres. J'étais devant ses œuvres et j'étais émue. Puis là, je me disais, je vais aller voir son atelier. Je vais essayer de le rencontrer. J'étais au Mont-Saint-Hilaire. Donc, je disais, je n'étais pas loin. Puis là, jusqu'à temps que je pose des questions à tous les gens, je rencontrais sur mon chemin. Puis là, j'en disais, bien écoutez, mademoiselle, c'est que M. Bonnet est décédé il y a quelques années. Mais dans la naïveté de la jeunesse et la spontanéité, je voulais le rencontrer. Mais en même temps, on le rencontre comme tout artiste à travers son œuvre. On connecte à travers les gens, à travers les tableaux. Donc, ça a été, je trouvais que c'était monumental et majestueux, son œuvre. Donc, oui, il m'a inspiré beaucoup. Et je rêve de faire des grandes murales, aussi grandes ou plus grandes qu'il a pu faire dans sa vie. Exactement. Qu'est-ce que vous avez comme tableau? Vous en avez combien à la salle d'exposition ce soir? J'en ai près d'une dizaine. Je n'y compte pas. Peut-être une dizaine. Je dirais ça facilement. Mais j'ai un mur de 16 pieds de long. D'accord. C'est dégagé, mais c'est représentatif. C'est quand même des grands tableaux, aussi. Oui, c'est des tableaux de grands formats. Non, c'est une belle salle. C'est vraiment une belle salle. Chaque artiste a son format et sa démarche qui lui est propre. Donc, comme j'aime les formats d'une certaine grandeur, j'aime qu'il y ait de l'espace aussi. C'est que ça respire autour de l'œuvre. Je voyais la toile que vous avez apportée, d'ailleurs, ici. On pourrait peut-être même la prendre en photo tout à l'heure et la partager sur notre page Facebook à la radio. Ça serait vraiment intéressant. Si vous aimez la sculpture, peut-être qu'on pourrait vous voir un jour du côté de Saint-Jean-Port-Joli. Ça serait intéressant. Vraiment, ça me plairait beaucoup. Je vous le souhaite beaucoup. C'est d'autres belles étapes qui s'en viennent. Puis, je suis tout ouverte aux opportunités. Exactement. On va aller voir ça ce soir, cette belle exposition-là. Vous êtes les bienvenus. Vraiment, il y a quatre artistes à découvrir. Puis, je pense que vous allez vraiment avoir beaucoup de plaisir à les découvrir. Sans aucun doute. En tout cas, vous en parlez avec beaucoup de passion. On le ressent. Quand on parle de ce soir, je précise que le viande sage débute à 5h. Oui. Ce jeudi. Mais que les artistes, habituellement, on les fait parler vers 5h30. Quand tout le monde est arrivé. Ça fait que si vous voulez les entendre, René-Rose et... M. Gilles Leveilleux, à qui on va prendre le temps quand même de jaser un peu. Je le voyais avec un point d'interrogation. On n'était pas certain pour l'heure quand Hélène a mentionné 5h. Alors, ça s'en vient quand même, là. On ne veut pas faire attendre notre public. On est à côté de la salle d'exposition, je précise, au cas où il y a des gens qui ne sauraient pas, la salle d'exposition est à l'intérieur de l'édifice municipal, l'édifice Gérard-Dallaire, sur la 9e rue. Exactement. 6e avenue. 6e avenue. Ça fait le coin. C'est le même édifice que la ville d'Apocatia, finalement. Oui, c'est ça. Ça fait le coin, là, dans le fond. On entre par la porte sud. Exact. On entre par la porte de la bibliothèque. Oui, exactement. Même porte que pour aller à la SAC, je crois. Pardon? Même porte que pour aller à la SAC, aussi. Oui, exactement. C'est la même entrée. Exactement. Exactement. M. Veilleux, vous, vous vous intéressez aux arts depuis tout jeune, vous aussi? Depuis très jeune, mais j'ai eu une grande période de ma vie où j'ai fait autre chose. Vous avez enseigné, je crois. Je pense que ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'âge de 13-14 ans, j'aimais beaucoup le dessin. Comme le disait tout à l'heure Mme Pelletier-Martineau, alors à très, très jeune, 12-13-14 ans, je dessinais. Je peignais et beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je le faisais de très grandes journées à peindre et tout ça. Et le destin m'a amené ailleurs. J'ai terminé mes études. J'ai fait un cours en cuisine professionnelle à Québec. Moi, je suis de Beauce-Rond. Je viens de la Beauce. D'accord. Et j'ai fait mon cours en cuisine professionnelle, un cours de deux ans à Québec. J'ai commencé à travailler ensuite dans ce métier. J'ai monté les échelons au fil du temps. Donc, je suis devenu un jour chef de cuisine pour finir comme enseignant en cuisine. Et j'ai enseigné la cuisine pendant 32 ans. C'est un beau parcours. Un parcours très différent de René Rose. Et après ma carrière dans l'enseignement, évidemment, j'avais dans ma tête de faire, de m'adresser aux arts. Ou en tout cas, m'en occuper d'une certaine façon ou d'une autre. Et c'est ce que je fais. J'ai commencé à dessiner et à repeindre cinq ans avant de prendre la retraite. Donc, je me préparais tranquillement pour la sortie du monde de l'éducation, pour rentrer dans le monde des arts. Et mon idée, c'était aussi d'essayer de voir autour de moi comment je pourrais arriver à m'occuper des autres artistes de la région. Alors, oui, je dessinais, je peignais, je fais des petits trucs. Mais vous allez voir, c'est tout petit. C'est très juvénile ce que je fais. Ah, bon. Style naïf, vous allez voir. Et il y a quatre ans, je suis allé rejoindre le groupe, le conseil d'administration du groupe cultureur à Lévis. Et c'est là que j'ai rencontré les gens que je voulais rencontrer, c'est-à-dire les artistes de la région de Lévis. J'ai donc joint ce groupe-là. Je suis devenu le président depuis trois ans, le président du groupe cultureur. Et j'adore ce travail de rencontre avec les artistes. Le travail qu'on fait pour eux, pour les faire connaître. Moi, si je suis ici, c'est à cause des autres. Je ne suis pas vraiment pour moi, mais beaucoup pour les autres artistes de notre région, pour les faire connaître. Et nous sommes sept sur le conseil d'administration et on travaille pour faire connaître la personne en premier, l'artiste et son œuvre. Ah, c'est aussi. C'est comme ça qu'on travaille. Oui, je comprends. En tout cas, moi, je suis très, très intéressé par la personne en tout premier lieu. Je trouve qu'on comprend beaucoup plus l'œuvre de cette personne-là. Si on connaît la personnalité. Si on connaît quelques petites phases de cette personne-là. Voilà, exactement. Ah, c'est bien dit, mais ça résume tout. Ils font un beau circuit, comment vous l'appelez? Le rallye culturel à Lévis. Je rêve de ça pour la région ici. Venez faire votre tour au mois d'octobre. Vous allez avoir plein les œuvres. Ah, c'est présenté en octobre? Oui, c'est au mois d'octobre. Puis ce serait un bel événement implanté ici. Vous avez tellement des bons artistes aussi. Je comprends. Un rallye culturel. Le rallye culturel est fait sur deux fins de semaine, je crois. Une. Une fin de semaine. Une fin de semaine, deux jours. C'est toujours au milieu du mois d'octobre. Ça réunit environ une cinquantaine d'artistes. Donc, imaginez-vous, 50 artistes dans la région de Lévis. Vous avez un rayon de combien de kilomètres? Ah, c'est très grand. Ça couvre tout, 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 tout Lévis. Maintenant, ce qui est devenu Lévis, c'est Saint-Nicolas, Charny, Saint-Romélie, tout est quartier. Vous n'allez pas en Beauce aussi au début de la Beauce, non? Non, on ne va pas dans la Beauce. Ah, OK. On reste vraiment dans la région de Lévis. Alors, voilà, c'est une fin de semaine qui est merveilleux, faire le rallye, parce que quand il fait beau, surtout, René Rose, les gens se promènent, vont d'un atelier à un autre. Et c'est une très, très belle activité. Et le tout commence au Centre de congrès de Lévis par une exposition collective où chaque artiste qui fait le rallye ou qui participe au rallye expose une toile ou une œuvre. et les visiteurs peuvent commencer au Centre de congrès, établir leur itinéraire à partir de ce qu'ils voient comme œuvre et ensuite aller faire la visite des gens qu'ils ont sélectionnés dans notre petit répertoire. Tout à fait. Quelle bonne idée. C'est deux jours. On ira ensemble, bien. Oui, on ira ensemble. C'est ça, on partage ça. Vous avez la liberté de créer votre itinéraire. Donc, vous avez une idée en partant de qui sont les artistes. Vous avez la carte. Ils sont localisés sur la carte. Vous y allez selon votre emploi du temps, votre disponibilité. Si une année, vous en faites dix, c'est merveilleux. Si une autre année, vous voulez toutes les faire, vous pouvez essayer de toutes les faire aussi. C'est vraiment à la discrétion de chacun, mais c'est créatif. Et comme je le disais tout à l'heure, rencontrer la personne pour mieux comprendre l'art, c'est une porte ouverte extraordinaire. Les gens, les gens, les gens, une belle porte ouverte. Chose certaine, les portes sont ouvertes ce soir, tout à l'heure, à compter de 17 heures. Alors, ça s'en vient, c'est tout le temps qu'on avait pour cet après-midi. Je vais rappeler peut-être les jours et les heures d'ouverture de la salle. Tout à fait. Donc, le jeudi, ce soir, c'est le soir de vernissage, mais la salle est ouverte tous les jeudis soirs de 7 à 9. Les lundis et jeudis soirs de 7h à 9h en même temps que la bibliothèque. Et les samedis et dimanches avant-midi de 10h à 12h. En même temps que la bibliothèque aussi, donc il y a quatre plages d'ouverture. On a les heures sur la page Facebook de la salle d'exposition. Ça s'appelle comme ça, salle d'exposition de la Poquatière. Et sur le site de Ville de la Poquatière, il y a un onglet exposition où vous avez les communiqués, les affiches et tout. On essaie de mettre de l'information régulièrement pour intéresser les gens et les attirer vers du beau. À jour, exactement. Faire découvrir toutes ces belles créations-là. On est chanceux d'avoir des belles expositions de la Poquatière. Il s'agit d'en profiter. Tout à fait, exactement. René-Rose, Pelletier-Martineau, merci beaucoup d'être venu. On invite les gens à aller vous voir. Même chose pour vous, M. Gilles Veilleux. Merci d'avoir partagé avec nous votre expérience cet avril-midi. Merci Hélène Desjardins. Merci de nous accueillir. Au plaisir, on invite les gens. À chaque fois qu'on te le demande. Ça me fait plaisir. La porte est ouverte. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada